Denis Podalides, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien de théâtre, sociétaire de la comédie française depuis 2000. Vous avez joué Molière, Gogol, Corneille, Euripide, Chekhov. C'est le principe de la comédie française. On ne joue pas que du boulevard. Vous êtes également comédien de cinéma, notamment Versailles Rive Gauche, réalisé par votre frère Bruno. La conquête qui racontait les cinq ans d'accession au pouvoir de Nicolas Sarkozy. On vous a également vu dans Pellet Royal et même dans le Da Vinci Code. Et vous êtes aussi metteur en scène, pas qu'un peu. C'est vous qui aviez mis en scène le Cyrano de Bergerac, qui avait remporté pas moins de six Molières, dont celui du metteur en scène. C'était en 2007. Et là, hasard de l'actualité, vous jouez ce soir, mardi 4 juillet à 20h30, Cyrano de Bergerac, sur la scène de la comédie française. Et ça sera retransmis en direct dans plus de 300 cinémas en France et à l'étranger. Je me suis peut-être avancé. Vous serez le metteur en scène, vous serez Cyrano ou vous serez les deux ? Non, je ne suis que le metteur en scène. Cyrano, c'est Michel Villermoz. D'accord. Mince, parce que je me suis dit, il y a quelques temps, quelques années, vous aviez dit que vous rêviez de jouer un film de KPDP. Vous ne l'avez jamais joué, Cyrano ? Je n'ai jamais joué Cyrano et je n'ai toujours pas fait de film de KPDP. Et pourquoi vous n'avez jamais joué Cyrano ? On ne vous l'a pas proposé ou c'est vous qui avez refusé ? On ne me l'a pas proposé. Enfin, c'est moi qui ai voulu mettre en scène Michel Villermoz dans le rôle de Cyrano. Dès lors, je ne voulais plus jouer Cyrano. Ah bon, pourquoi ? Parce que Michel Villermoz était pour moi le Cyrano idéal. Waouh, c'est-à-dire que vous dites, une fois que vous avez vu Villermoz dans Cyrano, vous avez dit, plus jamais de ma vie, je pourrais le jouer. Plus jamais, je ferai mieux. Oui, je pense. Je le pense. Dis donc, il va être flatté. Il est bavard ce Cyrano ? Oui. Je veux dire pourquoi je vous pose la question. Parce que je ne savais même pas que c'était une question. Vous avez dit une phrase, c'était en 2014, qui m'a laissé perplexe. Vous avez dit, comme acteur, je me sens encore trop bavard. Et je me suis dit, un cinéaste ou un scénariste peuvent être bavards, mais l'acteur doit jouer son texte. Qu'est-ce que ça veut dire, un acteur, un comédien, trop bavard ? Ah alors, sans doute, je voulais dire que je faisais trop de commentaires dans le jeu. Il y a des acteurs qui sont bavards en plus de leur texte. Qu'est-ce que ça veut dire, faire des commentaires dans le jeu ? Des gestes inutiles, des mimiques inutiles, des rajoutis qui fleurissent le sens de quantité de petites choses qui sont des commentaires superficiels. J'adore ce mot, rajoutis. C'est dans le littré ? Rajoutis ? Oui. Je ne sais pas. C'est des petits rajouts ou ça existe, vraiment ? Oui, c'est des petits rajouts. Non, je vois très bien ce que ça veut dire. Je vous demandais juste si c'était un néologisme ou si ça existait. Vous prenez au dépourvu, j'ai toujours dit ça, je crois. J'ai toujours entendu dire rajoutis. Mais un peu comme on dirait rajoutis, rajouta, peut-être. Je vois très très bien ce que ça veut dire. Quand on demande à un comédien s'il joue différemment, suivant que la pièce est filmée ou non, il dit toujours, ça ne change rien. Mais vous, qui êtes metteur en scène, est-ce qu'ils sont sincères ? Est-ce que ça change quelque chose dans la manière dont vous les voyez jouer ? Je pense qu'ils sont sincères, mais inconsciemment, ça change beaucoup de choses. Expliquez. Surtout que là, ils sont sur grand écran. Et donc, un battement de cils, par exemple, comme vous venez d'avoir, ça se voit. Et ça fait sens. On se dit, tiens, pourquoi il a battu des cils sur un grand écran ? Oui, mais lui-même, est-ce qu'il a conscience d'être rediffusé sur un grand écran ? Ils ont la conscience d'être rediffusé sur un grand écran. Et je pense que cette conscience va leur demander une surconcentration, j'espère qu'ils l'auront, une précision sans faille. Parce que dans Cyrano, vous savez, les petits rôles ont parfois l'habitude un peu de fléchir de concentration et d'attention. Il y a combien de rôles dans Cyrano ? Nous, on a 25 acteurs. Mais si vous comptez les rôles, il y a plus de 50 rôles. Donc, quelquefois, il y a un personnage qui rentre pour une toute petite réplique, que ce soit un pâtissier, que ce soit un cadet. Et là, parfois, chez les acteurs, il y a des petits rires, des petits sourires, des petites blagues. Je pense qu'ils vont gommer tout ça. Ils vont être concentrés. Mais sans doute, il va se voir une certaine contention du visage, une concentration qui peut... Il peut y avoir des trous, je ne sais pas. Il peut y avoir des blancs. Mais ça, c'est là aussi, c'est la beauté du théâtre. Et je pense que les gens, dans les salles, ils savent qu'ils assistent à une représentation de théâtre en direct, avec tous les aléas que ça représente. Et une histoire merveilleuse qui vous concerne, j'ai appris quand vous étiez petit à Versailles avec vos trois frères, avant que la famille réunie regarde un film à la télé, votre père improvisait une bande-annonce du film. Ça serait quoi, la bande-annonce de Cyrano ? Cyrano, c'est un conte poétique, épique, drôlatique. Une grande et mystérieuse histoire d'amour où personne ne couche avec personne. Et pourtant, à la fin, tout le monde dans la salle est comblé. Une des plus belles machines théâtrales jamais inventées. Denis Podalides avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure sans Edmond Rostand.